Yo c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va pas au top pour une fois, pour une fois Et oui les mecs je déroge un intro, voilà on est un petit peu fatigué, c'est la vie, voilà il est tard quand je fais cette vidéo Mais vous voulez du contenu, je le sais, je le sais que votre écran vous êtes comme ça en train d'actualiser Je veux du contenu Youtube FIFA Oui pour moi vous ressemblez à ça, pour moi vous ressemblez à ça et j'en suis fier, je suis fier de vous Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute particulière, voilà on peut pas toujours être au taquet comme Mike Tyson Mais en tout cas aujourd'hui on va tester le joueur le plus détesté des français Et là je le sais que dans ton écran tu veux des explications, tu veux savoir comment je sais que c'est le joueur le plus détesté des français Est-ce que je suis sorti dans la rue demander à 100 personnes etc Non, j'ai fait plus simple que ça, je suis allé sur Google, j'ai juste tapé le joueur le plus détesté des français Et j'ai trouvé que c'était actuellement, enfin pas actuellement, c'est un sondage qui remonte à fin 2014 je crois Mais c'est le plus récent sondage que j'ai trouvé, je pouvais pas trouver mieux Mais en tout cas voilà, je pense que ça a pas trop changé, puis si ça a changé on s'en fout, on est juste là pour s'amuser Donc voilà, c'est Franck Ribéry, le joueur le plus détesté des français Faut dire qu'il était largement en tête à l'époque, je crois qu'il y avait 65% des sondages Derrière suivait Samir Nasri Et derrière je crois Benzema Et ensuite Domènech, pour vous dire Domènech le mec ça fait 10 ans la plus Mais il est toujours le mec dans le top 5 des gars les plus détestés des français En tout cas dans le sport football, le sport footballistique, footballistiquement parlant quoi Donc voilà, vous l'aurez compris, le joueur le plus détesté des français Et donc Franck Ribéry, le joueur du Bayern Munich Donc je l'ai acheté, je suis allé partir l'acheter, vous voyez ça à l'écran directement Je l'ai acheté 30 000 crédits, voilà le petit Franck Ribéry Pour un joueur qui a quand même 37, non 87, excusez-moi De général avec des stats magnifiques Je trouve ça pas cher payé Voilà, surtout qu'il a les 5 étoiles gestes techniques C'est un joueur rare, il n'y en a pas beaucoup des joueurs à 5 étoiles Avec un si gros général aussi complet que lui Il vaut que 30 000 crédits Et on le voit jamais sur flûte, bizarrement Alors que c'est un joueur pourtant d'une qualité rare Et vraiment les mecs, moi je suis vraiment pressé de le tester Ok, donc juste avant de te présenter l'équipe dans laquelle je l'ai mis Peut-être tu l'auras déjà vu, si je l'ai incorporé au montage Tu vois, bien un truc comme font tous youtubeurs FIFA T'as l'équipe qui tremble What the fuck ? Moi je fais pas ça Ouais je fais pas ça parce que je sais pas le faire C'est vrai, c'est un bon argument Mais bon, c'est pas grave Et donc, la question fatidique arrive La question fatidique de chaque vidéo Quel est, pour toi, le joueur que tu détestes le plus en équipe de France Ou même le joueur français que tu détestes le plus en général Voilà, donc moi j'y ai un peu réfléchi J'hésite entre Jérémy Morel et Mathieu Valbrunin Voilà, je sais pas encore lequel Mais dites-moi, dites-moi plutôt dans les commentaires Quels joueurs que tu détestes le plus Je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de Karim Benzema De Samir Nasri De, bah même de Franck Ribéry Et après je ferai un petit sondage Je vous tiendrai au courant Dans la prochaine vidéo Pour savoir quel est le joueur le plus détesté Le joueur français le plus détesté De ma chaîne youtube C'était pas très clair comme explication Mais je pense que t'as compris Donc vas-y, pose en commentaire, c'est tout Donc allez, je vous montre l'équipe Fini de rigoler Voilà l'équipe que je vous ai faite Autour du petit Ribéry Alors rien de bien fou Rien de bien fou, je te le dis Mais sincèrement, voilà Il y a quand même du Pierre-Bricobameyang Beaucoup de joueurs classiques On va dire une défense à peu près De BBVA Avec Ramos, Varane Et Navas Et Markel Et ensuite J'ai voulu tester deux petites On va dire pépites On va dire allemandes J'ai pris le petit Je sais pas comment on le dit Je crois qu'on dit bagel Je ne sais pas Mais en tout cas, voilà Les allemands Compris un allemand Et le B3 Et qu'ils regrettent Tout leur scolarité Pourront me dire Comment ça se dit Voilà, donc le milieu défensif De Wolfsburg Je l'avais déjà testé En mode de saison Notamment Et j'ai beaucoup aimé Donc je me suis dit Teste-le sur Flux Et ensuite J'ai pris le petit Le Roi Sané Je crois Le Roi Sané Voilà L'allemand Qui a eu une version Je crois Up à 75 de général Sur le côté gauche J'ai pris sa version argent Pour pouvoir voir Ce que ça vaut S'il y a une vraie Vraie évolution Entre les deux versions On attend les 4 épaules Pour lui Ce serait vraiment Un gros kiff Mais en tout cas Voilà Le petit Sané Qui rejoint l'équipe En espérant qu'il fasse du sale Deux jours argent dans l'équipe Je sais Je prends des risques Mais bon Ça va peut-être payer Pas comme le coaching De Laurent Blanc par exemple Enfin Je l'espère Hé On part en match amical Au calme Parce que En division Là je suis en presque en divu Mais ça commence à être serré du cul Donc pour faire une vidéo intéressante Je crois que c'est mieux Les matchs amicaux Ok Adversaire trouvé Mario Dub Barça Oui J'ai buggé Peut-être Je ne sais pas Bah voilà Ok Une équipe Une très très bonne équipe De BBVA Voilà Avec du piqué Ramos Sans doute une des meilleures équipes Qu'on puisse faire en termes de général A part Bien sûr Messi et Ronaldo Mais sinon voilà Je pense que c'est à peu près le mieux Qu'on puisse faire PortoTi aussi Mais voilà Une super équipe En espérant qu'on puisse s'imposer Grâce au grand Frank Ribéry C'est ça qui est beau Franchi fait pas Il fait la tif ou pas Attends il fait la tif Jean le pute est testé De qui ? De qui ? De 3 français De 3 campagnards Perdus dans la campagne Mon frère Regarde moi ça Mais là faut vraiment être perdu Dans le game Pour voir que Francky Il fait pas la tif Francky Coque pute et tout Mais il marque Il marque des buts En plein match Il marque des trucs solo Ça a pris 20 minutes Certes Ça a pris 3 minutes Montre en main Mais c'était but à la fin Castro Gonzalo Castro Qui est entré à la place De Ve 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 Parce qu'il s'est pris Un carton jaune Et je voulais pas Qu'il ait un rouge Tout simplement Voilà Donc magnifique Paradise Du gardien Castro Qui est présent Qui remplace bien Le petit Ve 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 Oh magnifique Oh poteau Oh poteau La chance La chance Qui me sauve Aujourd'hui Ce soir En ce magnifique Soir De je ne sais quel jour Parce que je suis au chômage Et donc Et donc magnifique Arret Pas du tout arrêt même juste poteau, on a vraiment de la chance en plus c'est Louis Suarez et normalement celle-là il les rate pas oh non c'est dégueulasse c'est dégueulasse parce que c'est un contre-favorable et qu'à chacun de mes matchs je ne peux faire un clean sheet pourtant je suis un petit peu concentré on va dire je pense à autre chose parce que je pense à l'animation de la vidéo, est-ce que ça, est-ce que ça vienne mais voilà c'est rare quand même que je fasse un clean sheet en vidéo j'aurais bien aimé malheureusement c'est jamais possible que là on récupère, ça revient dans ses pieds il fera bien sûr, ça fait transversal rentrante on a l'impression d'être dans un mauvais scénario, vraiment un très mauvais scénario ok on a un coup franc intéressant qu'on va s'emprécier de tirer avec Francky Franck, 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 Franck oh non, Franck, non mon dieu, non Franck Ribéry Francky, il a doublé mais pour Francky il rate sur coups francs il marque après il rate sur coups francs il marque après il marque sur coups francs ça ne veut plus rien dire ça ne veut plus rien dire ce joueur il est tellement fort en fait au début je l'utilisais comme un joueur rapide mais j'ai rien compris Franck Ribéry c'est un joueur technique un joueur ultra technique c'est un des joueurs avec qui les passements de jambes que je fais passent le mieux c'est impressionnant vraiment c'est une dinguerie ding 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 oh et si on s'impose ce serait beau ce serait très très beau pour le football mondial oh non c'est dégueu c'est dégueu c'est dégueu monsieur l'arbitre c'est dégueu à la 90ème je pensais enfin faire une vidéo où on gagnait un match mais non ça n'arrivera pas malheureusement et donc voilà c'est là dessus que se termine cette vidéo un petit match 2 buts partout les mecs voilà tranquillement pas de prolongation j'en ai rien à foutre moi je n'aime pas ça on est parti voilà on se laisse voilà je vous dis au revoir je vous dis que Franck Ribéry est peut-être le joueur le plus détesté des français mais c'est pas mon joueur le plus détesté et c'est peut-être un des joueurs les plus sous-cotés cette année sur fut parce qu'on le voit presque pas dès qu'il y a une équipe française on voit du Paul-Georges Ntep alors qu'un Franck Ribéry bah ça ferait tellement mieux le travail quoi allez les mecs bye